Bonjour à toutes et à tous, très heureux malgré tout de vous retrouver dans ces conditions pour une conférence qui intégrait le cycle de conférences d'histoire de la diplomatie des relations internationales en coopération entre le laboratoire d'histoire, le CRHIA, l'université permanente et le centre des archives diplomatiques de Nantes. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une dimension particulière de mon travail, les européens et les diplomaties autochtones du monde atlantique, 15e, 18e siècle. Alors l'essentiel de ce que je vais vous présenter repose sur un ouvrage récent qui a été publié l'année dernière qui s'intitule « Une diplomatie des lointains, la France face à la mondialisation des rivalités internationales, 17e, 18e siècle », un ouvrage que j'ai co-dirigé avec François Ternat et qui est paru aux presses universitaires de Rennes. Alors au départ de l'idée initiale de ce livre, de ce livre collectif, c'est une réflexion sur la mondialisation de la diplomatie parce que comme vous le savez, il y a depuis un certain nombre d'années de multiples travaux sur la mondialisation, sur la globalisation économique, microbienne, la circulation des plantes, la circulation des animaux, la circulation des idées, la circulation des pratiques et finalement jusqu'ici on s'était peu intéressé à la circulation des pratiques diplomatiques et à la mondialisation de la diplomatie. Nous avons donc décidé d'entreprendre ce livre plutôt centré sur la France mais aujourd'hui je vous livrerai des réflexions un petit peu plus larges. Alors pour vous donner une idée de la manière dont nous avons travaillé, le livre se compose de six grands chapitres que vous voyez ici. Le but en fait était dans un premier temps, vous voyez sur les deux premiers chapitres, de voir comment les Européens depuis l'Europe organisaient en quelque sorte le monde et comment le monde intervenait dans les négociations diplomatiques entre puissances européennes. C'était le premier point. Le deuxième point, la diplomatie du négoce et la mise en œuvre d'une diplomatie coloniale par les acteurs locaux, nous avons voulu déplacer en quelque sorte la perspective pour nous projeter sur les terrains eux-mêmes et voir comment les marchands avaient aussi une activité diplomatique et comment les acteurs locaux pratiquaient la diplomatie, la négociation avec des puissances qui étaient extra-européennes. Et puis nous avons consacré deux autres parties à une diplomatie spécifique dont je vais vous parler, qui est la diplomatie liée à la traite des esclaves, à la traite en Afrique. Et le dernier point, c'était les négociations entre les souverains du bout du monde. Donc comment peut-on, entre souverains, négocier, entrer en relation quand ces souverains appartiennent à des ères culturelles différentes ? Donc finalement, cette mondialisation de la diplomatie, c'est à la fois une histoire du droit, une histoire politique, une histoire diplomatique, mais aussi une histoire culturelle et une histoire sociale qui revient aussi à se poser la question « qu'est-ce que c'est qu'être un diplomate dans le monde ? » Alors, pour vous rendre compte de ces réflexions, je vais adopter aujourd'hui un plan classique de l'historien en trois parties, qui va nous faire un peu voyager dans le monde atlantique. La première partie sera consacrée aux traités et aux alliances en Amérique, alors plutôt Amérique intertropicale et Amérique du Nord. La deuxième partie, nous évoquerons la question de la diplomatie de la traite, donc là plutôt en Afrique. Et puis finalement, dans un dernier temps, je prendrai en quelque sorte un pas de recul pour essayer de réfléchir aux interactions culturelles qui sont portées par les relations diplomatiques. Donc voilà les trois parties que je vous propose. Alors, d'abord, commençons par traités et alliances en Amérique. L'histoire des relations diplomatiques entre les Européens et les nations autochtones d'Amérique est une histoire qui est déséquilibrée. Elle est déséquilibrée parce que, d'une part, elle tourne court en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ainsi qu'aux Antilles, en raison de la rapidité de la conquête et de l'élimination des structures d'autorités autochtones susceptibles d'être considérées comme des acteurs diplomatiques. En revanche, à partir du XVIIe siècle, les nations indiennes d'Amérique du Nord et les Européens ont entretenu des relations de type diplomatique, présidents à la conclusion d'alliances ou à la conclusion de traités de paix. La nécessité de s'entendre avec les Autochtones en Amérique du Nord s'impose évidemment dès les premiers temps du contact. Les Européens étaient confrontés, étaient peu nombreux, confrontés à une nature qui était hostile pour eux, dont ils peinaient à exploiter les ressources. Et il leur fallut donc gagner des soutiens. Parmi ces premiers contacts d'ordre diplomatique, il y a en 1603 ce qu'on appelle la tabagie de Tadoussac. Alors Tadoussac, vous voyez, se trouve ici au Canada, sur le fleuve Saint-Laurent, en haut à droite sur la carte, tabagie de Tadoussac à laquelle participa Samuel de Champlain. Alors de quoi s'agissait-il ? Eh bien en fait, c'est une réunion de chefs des nations amérindiennes qui célébraient une victoire contre un peuple ennemi, les Iroquois. J'aurai l'occasion d'en reparler. Samuel de Champlain arriva dans cette réunion et il avait amené avec lui deux Amérindiens qui précédemment, qui l'avaient amené en France précédemment et qui témoignèrent de la puissance du roi de France, de la volonté du roi de France de peupler, je cite, les terres d'Amérique du Nord et aussi d'assister ces différents chefs contre leurs ennemis en favorisant la paix ou en luttant à leurs côtés. En fait, il y avait bien ici la combinaison du point de vue français du projet colonial d'une part, donc d'installation pérenne en Amérique du Nord et d'autre part le secours militaire qui permettait d'intégrer les Français à la célébration d'une grande alliance amérindienne. Et finalement, les Français, par l'intermédiaire de Samuel de Champlain, furent ajoutés de manière un peu fortuite à cette grande alliance amérindienne. Au fond, pour les Amérindiens, les Français n'étaient qu'une nation parmi d'autres, qu'un paramètre parmi d'autres, dans une géopolitique qui était assez complexe. Et à partir de là, les Français vont s'impliquer dans les guerres entre nations amérindiennes. On a ici un exemple, une image qui est assez connue, c'est la bataille du lac Champlain en 1609 contre les Iroquois. Alors, on voit bien sur cette image, au centre, Samuel de Champlain portant une arc-buse, des tireurs embusqués et puis vous voyez au premier rang des chefs amérindiens qui ont été abattus. Alors évidemment, cette image, c'est une image qui émane de Champlain lui-même, dans laquelle il se donne bien sûr le beau rôle face aux flèches et évidemment sortant, se distinguant de la masse de ses alliés. Mais en fait, il ne faut pas s'y tromper, l'objectif pour les Français était avant tout d'établir la paix pour favoriser le commerce. Car par l'intermédiaire des alliés, de leurs alliés, les Français se retrouvaient ainsi connectés à un grand réseau commercial qui s'étendait jusqu'à la baie d'Hudson. Alors, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'obtenir des pots de castors qui étaient la grande richesse du Canada. Alors maintenant, si on se déporte plus vers le sud en Virginie, les colons anglais, eux aussi, durent pratiquer une politique d'alliance dans les premiers temps de leur arrivée en Virginie. Et le symbole le plus fameux qui est connu, c'est le fameux mariage de John Rolfe et de Pocahontas qui est lieu en 1614. John Rolfe, qui était un des chefs de la colonie de Virginie, donc ce mariage était aussi une alliance politique. Pour autant, les Anglais ne renoncèrent pas à subordonner leurs voisins amérindiens en accaparant leur terre. Ce qui ne manquera pas de déclencher un certain nombre de conflits marqués par des événements spectaculaires comme celui-ci, la prise de Jamestown, donc la capitale de la Virginie, par les Pocahontas. Donc les Pocahontas, c'est le peuple indien qui est voisin des établissements anglais. Donc la prise de la ville de Jamestown qui a eu lieu le 22 mars 1622 et le massacre de la population. Mais on voit bien ici, sur cette image, que c'est une gravure. C'est pour ça que je vous ai mis le nom, qui est d'abord faite 6 ans après, et puis qui est une gravure européenne. C'est-à-dire que c'est une gravure qui représente un peu la sauvagerie, en quelque sorte, de ces peuples amérindiens. Alors, c'est pour ça aussi que c'est une histoire déséquilibrée, parce qu'en réalité, une grande partie des sources qui subsistent sont des sources européennes, donc qui présentent un rapport entre les Européens et, en l'occurrence ici, les peuples de l'Amérique du Nord. Alors, à l'issue de ce conflit, qui s'achève en 1646, les Anglais ont imposé aux Amérindiens, à leurs voisins amérindiens, un véritable rapport de subordination. Rapport de subordination qu'on va avoir en Virginie, mais qui va être différent dans une autre partie de l'Amérique du Nord, dans l'actuelle région qui correspond à l'actuelle Massachusetts. Alors, effectivement, dans cette région où les pères pèlerins du Mayflower arrivent donc le 11 novembre 1620, c'est la grande geste du peuplement de l'Amérique, eh bien, ils vont être, voilà, aussi aidés dans un premier temps par les populations autochtones qui vont leur fournir de quoi subsister, puisqu'ils arrivent en novembre, et donc, ils arrivent au milieu de l'hiver. Et l'hiver, dans la région de Boston, sont des hivers qui sont rudes, et évidemment, pour les, alors ce n'est pas que des Anglais d'ailleurs, mais en tout cas, pour les Européens qui arrivaient, il fallait trouver de quoi se nourrir et de quoi subsister. Et les Amériniens viendront à leur secours. Et c'est pour ça que le premier Thanksgiving, qui est célébré à Plymouth donc en 1621, l'année suivante, eh bien, lors de ce premier Thanksgiving, donc cette action de grâce pour remercier, rendre grâce à Dieu, eh bien, il y a, comme vous le voyez sur cette image, des chefs Amériniens qui sont invités. Alors, évidemment, c'est un tableau qui est bien postérien, un tableau de 1914. Mais il y a toujours ce souvenir, ce souvenir du partage avec ces Amériniens qui ont aidé les premiers Européens de la région du Massachusetts à passer l'hiver. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les Européens, et notamment pour ceux du Massachusetts, ce que vous avez ici, donc, je vous ai encadré en rouge, ici, Plymouth, qui est le premier établissement véritable fondé par les pèlerins du Méflauard. En fait, donc, ces Européens qui arrivent dans cette région, eh bien, sont confrontés à une scène politique particulièrement éclatée. Parce qu'il y a des nations qui sont des nations rivales, qui ont entre elles des alliances, qui conduisent des guerres les unes contre les autres. Et donc, il y a déjà une vie diplomatique qui est extrêmement active. Et il faut donc que les Anglais, ou du moins les habitants de la colonie, eh bien, se moulent dans ce paysage politique fractionné. Ce qu'ils vont faire, en nouant des alliances, qui vont aboutir notamment à un épisode assez marquant et assez important, qui est la guerre de 1636-1639 contre le peuple des Pécots, qui se trouve ici. Alors, ce peuple des Pécots, à l'issue de cette guerre de 1636-1639, menée avec les Anglais d'un côté et leurs alliés amérindiens de l'autre, la particularité, c'est que ce peuple va être détruit. C'est le premier peuple qui est détruit en Amérique du Nord par la guerre, c'est-à-dire qu'il ne reste que quelques individus, finalement, à la fin de la guerre, et qui vont se disperser et intégrer d'autres populations indiennes. Donc, c'est un événement qui est marquant parce qu'il y a vraiment tout un changement, en quelque sorte, d'échelle de la guerre dans l'Amérique... Enfin, dans cette région, du moins, de l'Amérique du Nord. Mais, ne l'oublions pas, l'objectif des Anglais, c'est toujours d'acquérir des terres pour développer la colonie. Alors, la situation diplomatique évolue en faveur des Anglais et des Français en Amérique du Nord au cours des années 1640. Et, à cette époque-là, ils sont parvenus à s'imposer comme les principales puissances des régions respectives qu'ils occupent. Donc, les Français, la vallée du Saint-Laurent, et puis les Anglais, plutôt, vous voyez, dans cette région du Massachusetts ou, plus généralement, de la Nouvelle-Angleterre. Alors, le roi de France, on aura l'occasion d'y revenir, est vu comme un protecteur lointain et son représentant, le gouverneur de Nouvelle-France, est surnommé Ognonto. Alors, Ognonto, c'est un terme qui désigne le statut paternel dans une alliance. On aura l'occasion d'y revenir. Les Français profitent de leur installation et des bonnes relations qu'ils ont nouées sur place, mais aussi de leur puissance pour poursuivre leur progression vers la région des Grands Lacs. Alors, vous voyez sur cette carte la progression ici des Français, avec la mise en place de routes, vous voyez, qui s'étendent très loin à l'intérieur des terres, des Grands Lacs, ce qui permet d'avoir des approvisionnements en fourrure de castors. Alors, ce qu'on a aussi, dans une certaine mesure, avec l'abbé Dutson. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les Français et les Anglais ne procèdent pas de la même manière. Pour les Français, l'objectif, le premier objectif, ce n'est pas d'occuper des terres, à proprement parler, n'est pas une conquête territoriale. Pourquoi ? Parce que la Nouvelle-France est peu peuplée. Il n'y a pas de pression foncière, il n'y a pas de nécessité d'acquérir de nouvelles terres pour pouvoir installer de nouveaux colons. C'est très différent dans cette région-là. Vous voyez donc la région du Massachusetts dont je vous parlais tout à l'heure. C'est très, très différent parce que là, au contraire, il y a une forte pression foncière avec des arrivées beaucoup plus régulières de colons. Et donc, il y a la nécessité d'obtenir des terres nouvelles. Alors, ça va avoir des différences parce que les Français, de leur côté, vont plutôt revendiquer, plutôt demander aux Amérindiens un statut d'allié avec des actes symboliques qui signalent une sorte de prééminence territoriale, mais pas une occupation, un transfert de souveraineté, à proprement parler. Pour les Français, l'objectif est clairement, comme je vous le disais tout à l'heure, de garder la paix entre les nations indiennes pour pouvoir profiter à plein du réseau de la traite des fourrures, comme vous le voyez sur cette carte. Parce qu'évidemment, comme partout, les conflits perturbaient les circuits d'approvisionnement en fourrures. Et les Oñonto, donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui est le père et à la fois le médiateur, donc il y a un certain nombre de traités qui vont être signés entre, vous voyez, comme celui-ci, donc c'est le traité de paix de 1666 avec différentes nations iroquoises, donc traité conclu entre sa majesté le droit de France et les Indiens du Canada. Mais vous voyez que ici, on a trois traités qui sont différents, trois traités différents qui sont conclus avec les Iroquois. Un des grands problèmes pour les Français et d'ailleurs pour les Européens en général quand ils négociaient avec les nations amérindiennes, eh bien c'était d'identifier celui qui était en quelque sorte le chef et qui avait une parole d'autorité. Or, chez les nations amérindiennes, notamment dans cette région de l'Amérique du Nord, eh bien, les décisions étaient des décisions qui étaient discutées. Il n'y avait pas un chef qui imposait sa volonté un petit peu comme le roi de France était supposé le faire. Cette paix de 1666 était extrêmement importante parce qu'elle va permettre donc de ramener alors pas définitivement mais en tout cas d'établir, de rétablir le calme dans la région et de permettre à un certain nombre de Français d'aller davantage vers les Grands Lacs. C'est ce qu'on va appeler les coureurs de bois. Les coureurs de bois passaient une partie de l'année auprès de populations amérindiennes. Ils pouvaient avoir une épouse là-bas et des enfants métisses. Ils obtenaient des fourrures qu'ensuite ils ramenaient à Montréal ou à Québec. Puis ces fourrures étaient exportés vers la France. Et donc on voit bien qu'entre les deux les coureurs de bois vivaient entre deux mondes entre deux cultures et vont être des passeurs culturels extrêmement importants. Ces coureurs de bois on aura l'occasion d'y revenir permettent aux rois de France grâce aussi à sa puissance militaire de servir d'arbitre comme vous le voyez dans un paysage politique qui est encore une fois extrêmement éclaté. éclaté. Mais plus le réseau en fait des alliances françaises avec les nations amérindiennes s'étendait vous voyez ici du côté des grands lacs plus les français devaient maintenir la paix entre des peuples qui étaient des peuples antagonistes. En fait la présence française dans l'Amérique du Nord était une sorte d'empire des alliances amérindiennes. La puissance de la France reposait et ça va se voir notamment dans le XVIIIe siècle sur la capacité à avoir des alliés amérindiens et non pas sur un véritable rapport de domination stricte. D'ailleurs les Amérindiens ont rapidement compris qu'ils pouvaient jouer des rivalités entre Anglais et Hollandais d'un côté puisque les Hollandais depuis 1624 étaient installés à la Nouvelle Amsterdam qui va devenir New York donc que vous avez ici. Et puis d'un autre côté les jouer sur le besoin que les Français avaient d'acquérir leur fourrure. Donc très rapidement eux aussi se sont adaptés à ce paysage finalement géopolitique bouleversé par l'arrivée des Européens mais l'arrivée des Européens qui étaient aussi des rivaux. Alors maintenant partons plus au sud aux Antilles. Alors aux Antilles les choses sont un peu différentes parce qu'aux Antilles les relations entre les Européens et les Caraïbes ont connu différentes modalités. Il y a eu bien sûr dans un premier temps qu'on pense à Saint-Domingue par exemple ou l'île qu'on appelait alors Hispaniola des contacts extrêmement rudes pour le moins entre les Européens et les Autochtones d'Hispaniola rudes parce qu'il y a eu d'abord le choc microbien je vous rappelle que le choc microbien est responsable de 80-90% des pertes des diminutions de populations autochtones et puis il y a eu aussi les épisodes militaires. Si on se place maintenant dans les petites Antilles donc plutôt Guadeloupe Martinique et bien les communautés françaises et anglaises d'ailleurs qui s'installent sur place à partir des années 16-130 négocient régulièrement des accords mais qui sont des accords oraux pour mettre fin aux hostilités et pour finalement s'entendre sur des modalités de cohabitation. Alors ces tractations qui étaient là aussi d'ordre diplomatique fonctionnaient à partir des principes de dons donc il y avait des dons de produits pour les Européens des dons de produits manufacturés des dons également d'alcool mais on avait aussi l'habitude on avait la même chose d'ailleurs en Amérique du Nord et on va retrouver la même chose en Afrique d'échanger des otages c'est à dire que chacun prenait des habitants de l'autre groupe chez lui c'était une sorte de garantie que chacun respecterait finalement sa parole alors la grande difficulté pour l'historien c'est bien sûr de connaître ces accords qui étaient des accords oraux alors parmi ces accords il y en a un qui est important en 1657 ce que vous voyez sur cette carte c'est un accord qui va aboutir à une délimitation une partition de l'île de la Martinique vous voyez ici donc d'un côté la partie qui est située au sud-ouest la demeure des français et puis d'autre part celle qui est située au nord-est de l'île donc la demeure des sauvages puisque c'était ainsi que les peuples caraïbes étaient dénommés alors de manière plus générale il y a cette partition ce principe de la partition va se développer aussi à l'échelle plus générale des petites Antilles ce que vous avez sur cette carte alors ici c'est simplement une carte de localisation puisque c'est une carte de la fin du 18ème siècle mais vous voyez que il y a certaines îles dans lesquelles ni les français ni les anglais ne vont réussir à s'installer en particulier les deux îles que je vous ai encadrées ici l'île de la Dominique et d'autre part l'île de Saint-Vincent alors à partir de ces îles de la Dominique et de Saint-Vincent les Caraïbes pouvaient lancer des raids sur les établissements français en Guadeloupe en Martinique et également sur les établissements anglais notamment à la Barbade que vous avez ici davantage à l'Est pour mettre fin à cette situation de bénigérance si vous voulez latente qui était fort dommageable pour les Européens parce qu'il faut bien s'imaginer encore que dans ces années au milieu du 17ème siècle disons les établissements européens aux Antilles sont extrêmement fragiles et donc évidemment un raid des Caraïbes pouvait détruire complètement un établissement français ce qui va se passer c'est qu'en 1660 et bien les français et les anglais vont signer un traité de paix avec les chefs des chefs caraïbes par lesquels et bien ils vont s'accorder pour maintenir la paix dans la région mais à côté de ce traité de paix européen d'un côté français anglais d'un côté et caraïbes de l'autre il y a un autre il y a un autre traité qui celui-ci est conclu entre les français et les anglais c'est un traité vous voyez le traité de Bastère donc Bastère Guadeloupe le 31 mars 1660 vous en avez ici un extrait que j'ai tiré des archives vous voyez on qualifie donc d'un côté les caraïbes de caraïbes sauvages et si on regarde l'encart qu'il y a en bas vous voyez à cause je cite donc on justifie l'alliance entre les français et les anglais face aux caraïbes à cause je cite du peu d'assurance qu'il y a de leur parole car ils n'ont aucune discipline vous voyez aucune discipline ni chef qui est commandement c'est ce que je vous disais tout à l'heure une des grandes difficultés c'est d'identifier d'identifier un personnage dont la signature dont la parole vaudra engagement pour l'ensemble de son peuple donc on voit bien ici qu'on a deux types de diplomatie qui se heurt d'une part une diplomatie de type européen qui repose sur l'unicité de la parole donnée qui engage toute une population et d'autre part une pratique diplomatique différente qui est faite de populations de groupes de nations caraïbes qui ont une délibération en quelque sorte sur leur choix diplomatique alors là il y a vous voyez entente entre français et anglais face aux Caraïbes alors ce n'était pas le cas ce n'était pas le cas partout surtout pas d'ailleurs en Amérique en Amérique du Nord que vous voyez ici puisqu'en Amérique du Nord donc au milieu du XVIIe siècle et dans la seconde moitié du XVIIe siècle en fait on va vite avoir vous voyez deux ensembles qui vont se faire face d'une part ce que vous avez en bleu ici le long de la vallée du Saint-Laurent le Canada français donc la Nouvelle France et d'autre part la Nouvelle Angleterre donc les Anglais qui sont établis ici et puis vous avez ici la Nouvelle Néerlande donc qui va qui deviendra New York en enfin qui va intégrer que les Anglais vont conquérir en 1664 et puis ici vous avez plus au sud la Virginie alors en fait ces établissements français d'un côté néerlandais de l'autre côté et Anglais de l'autre vont très vite entrer en rivalité or vous voyez qu'entre le Canada français et les autres établissements européens il y avait donc les populations iroquoises qui étaient installées elles étaient en quelque sorte entre deux feux et les Français et les Anglais vont s'entendre pour une neutralisation de cet espace donc de l'Iroquoisie c'est à dire de la terre des Iroquois qui permettait d'être un peu une zone tampon entre Français et Anglais pour éviter que les deux n'entrent ouvertement en conflit c'était une garantie finalement qui protégeait à la fois les Anglais contre les attaques des Français et les Français contre les attaques contre les attaques des Français enfin alors ces alliances il y avait un certain nombre d'alliances qui étaient également contenues avec ces Iroquois mais on voit bien que petit à petit dans la seconde moitié du XVIIe siècle de fait ces peuples amérindiens vont être de plus en plus intégrés aux dynamiques de la rivalité franco-anglaise qui sont elles-mêmes influencées par des rivalités impériales autrement dit si on regarde ce qui se passe au XVIIe siècle on a une sorte de glissement au début du XVIIe siècle Français et Anglais sont peu nombreux ils s'intègrent dans une scène politique qui est dominée par les rivalités entre nations amérindiennes mais à la fin du XVIIe siècle et bien ce sont les nations amérindiennes qui sont intégrées à une scène politique dominée par la rivalité entre Français et Anglais le symbole le plus manifeste de cette prise en main en quelque sorte de cette primauté des Européens et notamment des Français dans la vie diplomatique de cette région de l'Amérique du Nord c'est la Grande Paix de Montréal de 1701 vous voyez qui a été ici célébrée par un terme de la Poste canadienne en 2001 pour en célébrer le tricentenaire nous reviendrons sur cette Grande Paix de Montréal tout à l'heure simplement ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a se réunissent donc à Montréal à partir du 23 alors vous voyez entre le 23 juillet et le 4 août pendant une dizaine de jours une quarantaine de nations indiennes en tout 1300 amérindiens qui vont établir la paix donc dans toute cette région-là notamment entre les Iroquois et les autres et les autres populations le médiateur et bien c'est le gouverneur de la Nouvelle France qui s'appelle Calière et il va réussir à accorder les uns et les autres autour d'une grande paix générale qui est extrêmement importante parce qu'elle va porter de la stabilité dans la région et qu'en fait les peuples amérindiens seront désormais intégrés donc complètement à ces rivalités entre français et anglais alors l'ambition de la colonisation nécessite évidemment la mise en place d'accommodements avec les autochtones et c'est un objectif qui traverse l'histoire de la diplomatie en Amérique du Nord avec encore une fois des perspectives qui sont différentes en fait les français concevaient davantage parce qu'ils étaient aussi moins nombreux que les anglais leur rapport avec les amérindiens sur le mode de la protection et de l'allégeance les établissements français étaient peu peuplés et finalement il y eut alors je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas eu mais il y eut peu du côté français de véritables guerres menées pour l'appropriation de 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 Alors qu'il y a eu des conflits oui bien sûr mais de de guerre à proprement parler pour l'appropriation il n'y en a eu peu peut-être la plus importante alors elle se passe en Louisiane c'est la guerre des Natchez qui se déroule entre 1729 et 1731 en revanche en revanche pour les anglais qui connaissent une forte croissance démographique de leurs établissements de leurs établissements coloniaux et bien il y a de véritables appétits fonciers et une logique de conquête territoriale cette logique de conquête territoriale elle on la voit bien se mettre en place dès le 17ème siècle et culminer au 18ème siècle avec notamment une pratique qui était assez fréquente chez les anglais c'est la pratique de l'achat de la terre c'est à dire qu'il s'agissait d'acheter la terre aux nations amérindiennes pour que cette terre passe sous souveraineté britannique anglaise avec la possibilité d'y installer des colons alors on le voit ici sur cette sur cette carte vous voyez cette grande dynamique de l'achat des terres iroquoises en Pennsylvanie et vous voyez ici à partir de 1682 1683 petit à petit et bien les anglais vont acheter des terres acheter des terres acheter des terres jusqu'à occuper cette région de l'Iroquoisie ce faisant ce faisant ils initient une dynamique de dépossession foncière des nations indiennes c'est à dire qu'elles abandonnent en quelque sorte leur terre et cette pratique va être reprise comme vous le voyez ici avec le dernier espace cette pratique va être reprise par la jeune république des Etats-Unis qui va procéder de la même manière or la notion de propriété notamment la notion de propriété d'une terre n'était pas du tout la même chez les amérindiens que chez les européens en l'occurrence les anglais donc là aussi il y a une sorte d'incompréhension si vous voulez de pratiques qui ne sont pas les mêmes dans les traditions à la fois européennes d'un côté et amérindiennes de l'autre alors passons maintenant au second temps traversons l'Atlantique pour nous intéresser à l'Afrique où on va voir les choses sont extrêmement différentes alors voilà une carte générale de l'Afrique avec deux espaces entourés dont je vous parlerai dans une seconde d'abord ce qu'il faut bien savoir c'est qu'en tout cas à l'époque moderne jusqu'au 18ème siècle jusqu'à la fin du 18ème siècle qui m'intéresse ici les européens ne fondèrent pas de véritables colonies à deux exceptions près en Afrique deux exceptions près la première qui est ici qu'on appelle la colonie portugaise de l'Angola alors qui ne correspond pas tout à fait à l'Angola actuelle mais voilà c'est l'Angola tel qu'on l'appelle à cette époque là et puis la deuxième colonie c'est la colonie du Cap qui est située ici tout au sud de l'Afrique qui est une colonie néerlandaise mais à part dans ces deux dans ces deux régions là il n'y a pas de fondation de colonies à proprement parler en Afrique alors il faut dire que les européens vont être jusqu'à la fin du 18ème siècle toujours une vraiment une infime minorité en Afrique on estime on estime que en 1760 il y a à peu près 26 000 européens établis en Afrique soit 0,6% des européens établis hors d'Europe les 99 autres pourcents d'européens ou de descendants d'européens sont établis bien sûr en Amérique alors ils sont établis dans l'effort de traite pourquoi les européens ne se sont-ils pas davantage établis en Afrique ils disposaient d'une technologie militaire supérieure donc comme ça on pourrait penser qu'ils auraient pu mener des conquêtes comme ils l'ont fait en Amérique en Amérique en général sauf qu'il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte et qui fait la grande différence entre l'Afrique et l'Amérique et qui explique pourquoi finalement l'économie de plantation ne s'est pas développée en Afrique mais bien en Amérique la première chose c'est que les états les états africains avaient des capacités à se défendre qui étaient supérieures à celles des états enfin des populations et des états d'ailleurs ou des empires d'Amérique notamment ici je pense même à l'empire aztèque ou à l'empire incas notamment parce qu'il y a un élément dont il faut bien tenir compte j'en ai parlé tout à l'heure c'est le choc microbien le choc microbien comme je vous disais a provoqué la chute de la population amérindienne en général de 80 à 90% des effectifs donc en quelque sorte la maladie les microbes ont été des alliés objectifs en quelque sorte des Européens qui arrivaient en Amérique dans la mesure où il affaiblissait considérablement la capacité de résistance des peuples américains c'était pas la même chose en Afrique en Afrique au contraire le rapport de force sanitaire si j'ose dire était défavorable aux Européens des mortalités qui pouvaient dépasser 30% par an donc certaines compagnies de commerce qui entretenaient des hommes dans leur fort de traite devaient changer devaient remplacer tous les ans un tiers de leurs effectifs et donc finalement l'Europe n'avait pas dans le cas de l'Afrique une sorte de puissance démographique lui permettant d'entreprendre une véritable politique de colonisation alors il fallut bien négocier comment tout cela s'est mis en place et bien tout cela s'est mis en place on le voit à partir du milieu du 15ème siècle donc là on va en arrière puisque comme vous le voyez sur cette carte les portugais vont commencer à partir du début du 15ème siècle et puis petit à petit le long du littoral africain à descendre en quelque sorte le long du littoral africain parce qu'ils cherchaient une route pour contourner l'Afrique pour aller en Asie à partir donc du milieu des années 1450 en gros les portugais arrivent au sud du Sahara donc dans ce qu'on appelle parfois l'Afrique noire ils vont faire du commerce essayer de faire du commerce signer des accords de paix avec les souverains vous voyez de cette région du Sénégal ici et de la Gambie alors comment procède-t-on ? et bien par l'envoi de cadeaux le paiement régulier sous forme de dons qu'on appelle des coutumes et en échange de ces dons en échange de ces cadeaux et bien les européens bénéficiaient d'une certaine sécurité qui leur permettait de faire du commerce alors dans un premier temps il s'agissait surtout d'obtenir de l'or et puis petit à petit et bien on va passer à la traite des esclaves les portugais donc qui arrivent dans cette région donc du Sénégal et qui vont descendre le long du golfe le long du golfe de Guinée vous avez ici le fort de Delmina vont essayer de détourner vers la côte c'est à dire vers leurs établissements notamment donc encore ici le fort de Delmina vont essayer de détourner les flux d'or qui traversaient le Sahara ils vont envoyer des ambassades dans les grands empires qui sont ici au coeur de l'Afrique comme par exemple l'empire l'empire Songhaï mais jamais les portugais ne vont réussir à obtenir véritablement d'alliances et à détourner une partie importante des flux d'or vers leur comptoir côtier alors finalement dans leur progression le long du littoral du golfe de Guinée donc vous voyez dans toute cette région qui est ici les portugais cherchent avant tout à nouer des alliances manière de nouer des alliances donc je vous l'ai dit les cadeaux mais aussi mais aussi en organisant des ambassades de puissance africaine vers Lisbonne en invitant les enfants des familles royales ou des familles aristocratiques à suivre une éducation à Lisbonne et donc on a dès le 15ème siècle des enfants des élites africaines de cette région du golfe du Guinée qui vont qui vont au Portugal recevoir notamment une éducation une éducation chrétienne car derrière il y avait aussi l'idée de la de la christianisation et on voit bien d'ailleurs que les les navigateurs et les directeurs de forts portugais dans cette région de l'Afrique avaient pour ordre de traiter les souverains locaux et leurs familles de la meilleure des manières et de leur donner ce qu'ils désiraient ce qu'il faut bien voir c'est que dans cette région et par la suite on aura la même chose d'ailleurs dans le reste de l'Afrique et bien les européens ne sont que quelques dizaines peut-être quelques centaines face à des dizaines des centaines de milliers effectivement de sujets des rois africains et ils n'ont bien sûr absolument pas les moyens d'entamer une épreuve une épreuve de force la plus belle réussite de cette diplomatie portugaise en Afrique elle a lieu avec le royaume du Congo alors faites attention quand on parle du royaume du Congo ici en histoire on écrit Congo avec un K et non pas avec un C c'est avec ce royaume du Congo que les portugais vont conduire la diplomatie la plus active le royaume du Congo vous voyez il est situé ici en 1483 le Diogo Chao qui est le qui est un navigateur portugais et bien entre en contact avec le royaume du Congo il y a une première ambassade du Congo qui est envoyée au Portugal en 1487 et suprême réussite pour les portugais en 1491 le roi du Congo se convertit et prend le nom de Jean Ier et se convertit évidemment au christianisme et prend le nom de Jean Ier et dans les lettres qu'il adresse à son homologue portugais il l'appelle frère alors on voit ici un exemple de ces rencontres entre le roi du Congo et les diplomates portugais on reconnait bien ici au centre de l'image le portugais et donc comment se fait-il que cette alliance ait pu se mettre en place parce que les deux avaient des intérêts bien compris portugais d'un côté et Congo de l'autre d'un côté les portugais procuraient au roi du Congo une assistance technologique et militaire on va avoir des troupes portugaises qui vont servir dans des combats et des guerres entre princes africains et d'autre part d'autre part grâce à cette alliance les portugais pouvaient se procurer des esclaves qui étaient alors déportés d'abord dans les îles de l'Atlantique notamment les îles de Sao Tomé vous savez toutes ces îles qui sont au large de l'Afrique et qui vont voir le développement de plantations sucrières qui reposent sur de la main d'oeuvre servile et puis ensuite dans un deuxième temps et bien des esclaves qui vont être déportés au Brésil où là va se développer véritablement une économie une économie sucrière ce qui est particulier ici avec le cas des portugais c'est que en réalité les relations entre les portugais établis en Afrique notamment en Angola et ceux qui sont établis au Brésil créent une relation au sein de l'Atlantique Sud c'est à dire qu'il n'y a pas du tout cette relation du commerce triangulaire telle qu'on la présente souvent par exemple pour les français ou pour les anglais c'est vraiment une négociation des relations et j'en parlerai d'ailleurs toute la fin de cette présentation entre d'un côté le Brésil les portugais du Brésil et de l'autre côté les portugais qui étaient établis en Angola et sur les rives de l'Afrique d'ailleurs on avait des ambassades qui venaient directement au Brésil pour discuter avec le gouverneur du Brésil et non pas avec le roi du Portugal alors en Afrique là je vous parle des portugais puisque c'est eux qui ont ouvert la voie mais très rapidement d'autres européens vont venir en Afrique essayer d'obtenir des accords et des alliances avec des princes locaux dans le but d'obtenir des esclaves le but c'était bien d'obtenir des captifs pour l'Amérique on a ici vous voyez plus tard on est en 1642 le roi Don Alvaro donc roi du Luongo donc on est à côté du Congo donc vous voyez le nom Don Alvaro donc là aussi un prince chrétien qui donne audience à des représentants hollandais en 1642 avec juste une petite chose que je vous ferai observer c'est la lettre qui est ici c'est à dire qu'ici vous voyez on est déjà dans une diplomatie qui passe par l'écrit les européens qui voulaient faire du commerce et faire en réalité de la traite des esclaves en Afrique devaient absolument s'accorder avec les souverains des royaumes qu'ils fréquentaient la traite des esclaves ce n'était pas du rap on estime alors Olivier Grenouillot estime que peut-être 2 à 3% seulement si j'ose dire des esclaves alors vous voyez la traite négrière en tout à peu près 12,5 millions d'esclaves entre 1500 et 1867 donc on estime que sur ce total peut-être 2 à 3% seulement ont été ont été raptés ont été capturés les autres ont été vendus ont été vendus ont été vendus et donc achetés et pour que ce commerce ce commerce d'être humain mais qui est aussi un commerce fonctionne et bien il fallait qu'il y ait des accords parce que comme tout commerce aussi choquant que cela puisse paraître et bien les conditions du commerce sont toujours les mêmes un cadre qui assure la sécurité des transactions c'était extrêmement important et d'ailleurs on voit que en 1783 quand les français récupèrent le Sénégal puisque les français l'avaient perdu à la fin de la guerre de 7 ans et puis ils récupèrent le Sénégal en 1783 les établissements du Sénégal donc là le roi de France envoie sur place un gouverneur qui s'appelle Rampigny Rampigny arrive sur place et comme ces établissements du Sénégal étaient notamment leur fonction essentielle c'était de procurer des esclaves pour les plantations américaines et bien Rampigny a dû conclure comme vous le voyez ici pas moins de 8 traités avec les états voisins pour obtenir vous voyez du commerce des esclaves qui sont pratiquement qui sont pratiquement indiqués dans tous dans tous les dans tous les traités qui sont qui sont conclus obtenir également des vivres des terrains pour pouvoir implanter l'effort et également de la gomme alors la gomme c'est un produit ce qu'on appelle la gomme arabique qui était un produit qui servait pour les pour les manufactures notamment les manufactures les manufactures textiles alors ces accords établissaient les conditions des échanges dans la région et réglaient les versements des coutumes donc vous savez c'est ces dons qui étaient à faire régulièrement alors pourquoi c'était important d'une part parce que comme je vous l'ai dit et bien les les français en l'occurrence étaient peu nombreux et puis d'autre part et bien ça permettait d'assurer l'approvisionnement en esclave alors il y avait de nombreuses occasions au cours desquelles les français en l'occurrence devaient donner des cadeaux alors il y avait les sortes de redevances régulières qui était aussi une manière de rappeler aux européens une manière pour les rois africains de rappeler aux européens qu'ils étaient tolérés sur une terre qui ne leur appartenait pas donc cette relevance était aussi symbolique si vous voulez de cette présence mais il y avait des tas d'autres occasions qui appelaient cadeaux à faire des cadeaux l'arrivée d'un nouveau gouverneur la mort d'un souverain et un certain nombre d'occasions alors quels étaient ces cadeaux c'était des cadeaux de nature voilà de nature très diverse de l'alcool des armes des textiles des objets métalliques de la vaisselle des meubles c'était des cadeaux si vous voulez qui étaient importants parce que ils marquaient d'une part d'une part ils manifestaient la déférence des européens c'était aussi un gage d'amitié un gage de paix mais c'était aussi une manière pour le roi qui les recevait de redistribuer ensuite ces cadeaux à un certain nombre de personnages et d'entretenir des liens de fidélité c'est à dire que vous voyez il y avait une sorte d'échange de bons procédés encore une fois parce que les cadeaux des européens permettaient aux souverains africains d'entretenir des liens de fidélité comme le rappelle un anglais en 1752 et bien que ce soit d'ailleurs c'est vrai pour les français du Sénégal ou pour les anglais de Gambie ils sont soumis je cite ils sont dépendants du moins du bon vouloir des autorités locales donc il y a une dimension symbolique ici du don qui sont une dimension symbolique qui est extrêmement extrêmement importante alors cette question de don il faut bien il faut bien l'avoir en tête parce que parfois il arrivait que les interlocuteurs africains demandent plus que la fois précédente on avait donné tant d'armes et bien là on en veut davantage tant d'alcool et bien là on en veut davantage c'est une sorte de variation de prix alors ce qui est intéressant et c'est là aussi où il y a le biais le biais documentaire c'est que quand on lit quand on lit les textes des européens notamment des français et bien il y a des dénonciations des africains de leurs interlocuteurs africains qui sont inconstants parce qu'ils voulaient tant d'armes et puis l'année d'après ils en veulent plus ils sont non seulement inconstants mais ils sont en plus avides mais si on regarde les choses de l'autre point de vue c'est aussi de l'opportunisme commercial finalement dire aux français écoutez si vous ne donnez pas ce que nous voulons nous irons faire affaire avec d'autres c'est finalement de l'opportunisme commercial donc vous voyez qu'il faut se méfier des biais des archives et des textes parce que parfois ils nous induisent en erreur alors il ne faut pas enfin il faut aussi garder présent à l'esprit que donc les souverains africains avaient vraiment la possibilité de geler en quelque sorte l'activité des d'activité des européens qui étaient établies dans les dans les dans les forts alors pas forcément en ayant recours aux armes c'est à dire en attaquant les forts mais simplement en interdisant à leur sujet de faire quelques commerces que ce soit avec les forts européens et du coup les forts les européens qui étaient dans leur fort de trade se trouvaient en quelque sorte isolés et devaient bien finir par cédé par ailleurs les souverains africains étaient informés de la situation politique en Europe et surtout ils veillaient bien à ce que les étrangers donc les européens ne reproduisent pas sur leur terre les affrontements qui avaient lieu en Europe je vous donne un exemple le port de Ouida on est au début du 18ème siècle en 1704 pour être tout à fait précis le port de Ouida qui est actuellement au Bénin était un était un port qui abritait plusieurs forts de traite néerlandais anglais français et portugais donc on avait quatre forts de traite or à cette époque-là en 1704 il y a une guerre en Europe la guerre de succession d'Espagne le roi qui s'appelle Amar Ier va convoquer les directeurs des forts et va leur interdire de se livrer à quelque opération de guerre que ce soit sur son territoire il y a une sorte de neutralisation en quelque sorte du du port de Ouida parce que eh bien encore une fois la neutralisation donc la paix c'est un élément qui est favorable au commerce alors si on repart au Sénégal vous avez ici une carte du Sénégal le grand problème au Sénégal du point de vue des Français vous voyez on avait un certain nombre d'établissements français donc Saint-Louis du Sénégal ici Gorée par exemple qui est là c'était la présence des Anglais qui étaient ici établis vous voyez au sud en Gambie ce qu'on a toujours aujourd'hui quand vous regardez une carte vous regardez une carte du Sénégal vous avez une sorte de bande de terre à l'intérieur du Sénégal si j'ose dire qui est là qui est là Gambie et tout l'enjeu pour les tout l'enjeu pour les pour les pour les français c'est d'attirer dans leur fort côtier les captifs pour les envoyer en esclavage alors que les Anglais faisaient également avec également le même objectif donc il y avait ici une véritable une véritable rivalité alors il fallait gagner les les bonnes grâces comme je vous l'ai dit mais les la grande région de la la grande région de la traite c'est cette cette région là vous voyez qui est ici la côte la côte de l'ordre donc c'est le golfe de Guinée dont je vous parlais tout à l'heure avec vous voyez Ouida qui est qui se trouve ici avec une toute une succession de forts de forts de forts de forts de forts de forts les souvent africains avaient bien compris tout l'intérêt qu'ils avaient à jouer des rivalités entre les européens et il y a un personnage qui incarne peut-être le mieux cette attitude c'est un dénommé John Banshee Correnti alors ça c'est son nom européen enfin tel qu'il est reproduit par les européens alors qui était ce ce Banshee Correnti il était ce qu'on appelle un cabocéré alors cabocéré c'est une sorte de chef si vous voulez chef chef politique mais en même temps commandant militaire magistrat qui se trouvait ici dans ce port d'Anna Maboué vous voyez qui se trouve ici et alors ce John Banshee Correnti avait évidemment très bien compris les rivalités entre les européens il était lui-même en dehors de ses fonctions administratives si je veux dire trafiquant d'esclaves puisqu'il avait cherché il faisait venir des esclaves de l'intérieur des terres pour les expédier ici par le port d'Anna Maboué et il était également marchand alors que va-t-il faire pour entretenir une sorte de balance entre les français et les anglais et bien il va envoyer un de ses fils être éduqué en France et l'autre être éduqué en Angleterre donc celui qui est éduqué en Angleterre le voilà ici donc sur un beau un beau portrait pourquoi quel était l'intérêt et bien l'intérêt c'était d'avoir deux donc ses fils qui déjà parlaient bien la langue de l'un et de l'autre interlocuteur et deuxièmement qui comprenaient qui connaissaient véritablement les intentions des uns et des autres et on le voit bien par la suite on va avoir des lettres qui vont être notamment il y en a une que je vous cite alors il y avait évidemment l'interprétariat et puis des lettres qui vont être adressées dans les années 1750 par le le personnage que nous voyons ici William Ansah Sarah Koo qui va écrire au président du comité du commerce britannique pour se plaindre du gouverneur du fort voisin de Cape Coast qui ne donnait que des produits médiocres donc vous voyez qu'on sait à qui s'adresser lorsque l'on a des revendications à la fin du 18ème siècle la nature et l'organisation des relations diplomatiques entre européens et africains montrent bien que les souverains locaux conservaient une réelle primauté face à leurs interlocuteurs étrangers le rapport de force n'était pas en faveur des européens et d'ailleurs il y avait un certain nombre d'incidents diplomatiques qui éclataient qui montraient finalement aussi certes une incompréhension mais aussi l'intensité de ces relations entre européens et africains j'en arrive maintenant à ma dernière partie c'est à dire la dimension culturelle des relations des relations diplomatiques les européens qui arrivaient en afrique et en amérique furent confrontés à des cultures diplomatiques singulières auxquelles ils durent bien s'adapter et ces adaptations et bien vont être marquées par des adaptations par des transferts des appropriations croisées la plus importante et la première en tout cas c'était celle de la langue au fond comment négocier avec des individus dont vous ne parlez pas la langue vraie question alors on voit avec encore une fois les portugais en Afrique à partir du moment les portugais qui descendaient le long des côtes de l'Afrique amenaient avec eux des individus qui parlaient arabe ou qui parlaient berbère donc jusqu'au Sahara ça fonctionnait mais une fois passé le Sahara une fois arrivé au Sénégal il fallut passer par la communication non verbale alors on a un exemple très précis au Cap Vert en 1445 les portugais arrivent au Cap Vert ils voient qu'il y a des habitants sur cette île et ils vont déposer sur la plage trois choses d'abord ils vont déposer un miroir qui symbolise le commerce ils vont ensuite déposer de la nourriture pour évoquer l'hospitalité et troisièmement ils vont dessiner une croix pour signifier bien sûr le christianisme en réalité on voit que le plus souvent le fait de montrer des marchandises permettait d'initier des relations commerciales cependant assez rapidement assez rapidement les premiers alors ce qu'on appelle des truchements c'est à dire des gens qui sont capables de parler les deux langues les premiers truchements apparurent alors c'était soit des esclaves qui avaient été amenés en l'occurrence au Portugal qui avaient appris le portugais qui conservaient évidemment leur langue leur langue maternelle et puis on va avoir aussi des enfants métis qui peuvent être entre deux entre deux cultures ce qu'on a en Afrique mais qu'on va avoir aussi en Amérique et puis d'autres de ces truchements personnages importants et bien ce sont les missionnaires puisque vous savez que vous avez un certain nombre de missionnaires qui vont partir alors là soit en Afrique mais plus plus en Amérique et qui vont apprendre les langues locales et servir d'intermédiaire d'ailleurs dans le traité de Bastère que j'évoquais tout à l'heure en 1660 et bien les délégations des chefs caraïbes sont accompagnées par un dominicain et par un franciscain qui servent d'interprète mais aussi qui garantissent la parole donnée autre exemple la grande paix de Montréal de 1701 dont je parlais tout à l'heure parmi les personnages importants de cette grande paix de Montréal il y a un certain Nicolas Perrault alors Nicolas Perrault c'est quelqu'un qui est vraiment un vétéran de la traite de la fourrure et qui a passé la moitié de sa vie du moins de sa vie d'adulte la moitié de sa vie d'adulte à courir comme on dit pour tenir des pots et l'autre partie donc à les vendre aux établissements français donc il est vraiment entre deux cultures et il va servir d'interprète à pas moins de six délégations amérindiennes lors du congrès de paix de Montréal alors et puis le dernier biais de communication et bien c'est une sorte de langue qui va se mettre en place une sorte de créole qui va se mettre en place petit à petit par la fréquentation où petit à petit on voit que les gens vont réussir à s'entendre alors parmi les pratiques diplomatiques auxquelles les européens durent s'adapter notamment en Amérique du Nord il y a le fameux calumet de la paix dont vous avez ici un modèle en fait lors de la tabagie de Tadoussa que j'ai évoqué tout à l'heure pour ouvrir cette conférence et bien Samuel de Champlain a bien compris que le calumet le calumet avait une dimension rituelle avait une dimension rituelle et donc il a fallu qu'il consomme et comme d'autres vont le faire notamment au calière lors de la grande paix de Montréal et bien prennent le calumet de la paix et consomment du tabac pour symboliser cette pour symboliser l'alliance mais la conclusion d'alliance ne levait pas toutes les ambiguïtés par exemple les indiens appelaient comme je vous le disais père les rois de France mais aussi les rois d'Angleterre dont ils étaient alliés effectivement on avait traduit oignon de taux dont je vous parlais tout à l'heure signifie père le mot est clair pour les amérindiens il est clair pour les européens notamment pour les français sauf qu'en réalité les uns et les autres ne mettaient pas la même chose derrière le mot père pour les européens la figure paternelle c'est la figure de l'autorité mais pour les amérindiens la figure paternelle c'est d'abord la figure de la protection qui sont deux dimensions si vous voulez et finalement ils utilisaient le même mot le mot de père dans les alliances mais ils ne mettaient pas la même chose derrière autre pratique difficile à comprendre pour les européens c'est ce qu'on appelle les wampum alors voyez les wampum ce sont ces sortes de ceintures en quelque sorte qui sont formées avec des coquillages et ces wampum servaient à symboliser les alliances entre eux alors en l'occurrence ici les Mohawks et les Hollandais mais vous avez un autre collier des wampum que vous voyez en bas qui est offert à William Penn en 1682 donc là vous voyez le symbole est plus clair au moment de la fondation de la peine de la Pennsylvanie qui montre finalement la paix qui doit régner entre eux amérindiens et d'autre part européens donc finalement ces wampum avaient une sorte de valeur de traité sauf qu'évidemment pour les européens c'était un usage complètement différent si on regarde ici par exemple ce traité d'alliance qui a été traité de paix qui a été conclu un de ceux que j'évoquais tout à l'heure et bien vous remarquez alors j'ai mis quelques j'ai souligné quelques quelques éléments il y a un mélange d'éléments européens et d'éléments amérindiens d'une part en bleu ce sont les éléments européens les points et les articles vous vous doutez bien que quand pour sceller une paix on fait une ceinture de wampum il n'y a pas d'article il n'y a pas de points ça n'existe pas d'autre part il y a la question de la signature sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir du côté des concessions en quelque sorte pour les amérindiens la traduction en langue iroquoise bien sûr et d'autre part voyez la durée la durée de 4 lunes pour la ratification la durée de 4 lunes c'est une durée amérindienne c'est pas une durée européenne c'était les européens on en a mis 4 semaines 4 mois etc mais en tout cas pas 4 lunes et puis d'autres deux éléments d'autres éléments importants toujours à propos des signatures c'est que ici vous voyez les normataires qui ne pouvant signer ce ne sont pas des signatures ce sont des marques distinctives alors il y a une différence entre les deux on le voit très bien sur cette image qui est assez connue de la grande paix de Montréal vous voyez donc tout ce que nous on appellerait des dessins ce sont en réalité des marques distinctives des chefs qui engagent en quelque sorte leur leur nation pour les amérindiens le fait de signer un traité de paix comme ça en réalité n'avait pas plus de sens qu'une ceinture de wampoon pour un européen d'ailleurs dans cette grande paix de Montréal de 1701 il n'y a pas de traduction en langue iroquoise si bien que le traité est un traité qui en fait est un traité qui a été mobilisé sur qui a été fait qui a été pensé qui a été construit sur un mode qui est un mode européen donc ici on voit bien qu'on a un transfert culturel qui s'opère autre élément très important dans les dans les circulations culturelles liées à la diplomatie ce sont bien sûr les cadeaux alors parmi ces cadeaux il y a celle-ci alors cette belle couronne je vous lis ce que j'ai écrit en dessous bien qu'elle soit impressionnante cette couronne est faite de matériaux bon marché du laiton du verre elle est fabriquée en Angleterre pour être offerte au roi d'Adra avec lequel les anglais espèrent nouer des relations commerciales mais en fait cette couronne n'a jamais atteint son destinataire puisqu'elle est saisie par un 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 l'amiral de de l'amiral en 1665 lors de la seconde guerre anglo-néerlandaise c'est pour ça que cette couronne aujourd'hui se trouve au rex museum à amsterdam c'est vous voyez là on a typiquement un objet qui est un objet symbolique un cadeau qui joue sur le prestige d'un roi à un autre roi autre élément d'un roi à un autre roi cette lettre lettre ici de Jacques James pour les anglais duc d'York qui est destiné encore au roi d'Adra donc au nom de la compagnie anglaise qui fait du commerce et donc de la traite et vous voyez que ici cet objet tient aussi bien par son contenu que par sa sa beauté qui est une marque de considération pour les souverains pour les souverains africains donc marche de prestige de reconnaître le prestige de son interlocuteur alors ce prestige pouvait se faire être reconnu de différentes manières avec des dons donc la couronne mais on avait aussi des carrosses des trônes mais aussi des portraits des portraits du roi Louis XIV offrait son portrait on avait également des médailles qui pouvaient être données ici sur un chef sur un chef iroquois pardon c'était la médaille une médaille du roi de France c'était un cadeau puisqu'en quelque sorte avoir l'image du roi de France c'était obtenir une reconnaissance du roi de France et donc c'était des cadeaux qui étaient prestigieux ça c'était les cadeaux de roi à roi et puis à côté il y avait les cadeaux des gouverneurs alors les cadeaux des gouverneurs c'était d'autres types de cadeaux des cadeaux qui pouvaient être redistribués des vêtements de l'alcool des armes et différents et différents et différents objets qui permettaient comme je vous le disais tout à l'heure pour celui qui les recevait donc le souverain africain qui les recevait d'entretenir à son tour sa clientèle et donc vous voyez que là aussi il y a une signification sociologique des cadeaux qui sont faits dans ce cadre des échanges entre européens et peuples non européens parmi ces relations il y a une relation enfin un type de relation auquel on ne pense pas je l'ai un peu évoqué tout à l'heure ce sont les ambassades des représentants de souverains de potentats non européens en Europe il y en a eu et il y en a eu un certain nombre notamment deux souverains alors le premier par lequel je vais commencer c'est une ambassade d'un souverain africain il s'agit ici d'un cas d'un cas très précis c'est un ambassadeur du Congo qui donc le Congo je vous le rappelle était un royaume chrétien et le roi du Congo les rois du Congo les différents rois du Congo ont voulu obtenir une reconnaissance la reconnaissance pontificale et pour cela il fallait évidemment aller à Rome et ça sera finalement le cas en 1608 de cet ambassadeur alors connu les dénominations exactes varient un petit peu mais le terme le nom le plus courant c'est Névunda qui quitte son pays natal donc l'Afrique en 1604 avec une délégation de 24 personnes et finalement 4 ans plus tard quand ils arrivent à Rome il y a il n'y a plus que 4 personnes qui l'accompagnent donc on voit bien la forte mortalité qu'a subie cette ambassade cette ambassade du Congo et lui-même d'ailleurs meurt 3 jours après être arrivé à Rome alors pourquoi a-t-il mis 4 ans c'est pas simplement la durée du voyage c'est parce qu'en fait les portugais faisaient obstacle et les portugais voulaient garder une sorte de prééminence dans leurs relations avec les rois avec les rois du Congo et par conséquent ne voyaient pas d'un monogne l'établissement de relations directes épisodiques avec les avec le souverain le souverain le souverain pontife mais il y a une chose qu'il faut encore remarquer c'est qu'alors que les européens en Afrique n'avaient pas à changer d'apparence et bien les ambassadeurs qu'ils soient les représentants de nations amérindiennes ou africaines devaient effectivement le faire et on a alors pas seulement mais on a beaucoup de représentations comme ça de chefs pardon d'ambassadeurs qui étaient habillés disons à l'européenne alors ces ambassades étrangères extra-européennes en Europe étaient vraiment l'occasion d'une grande curiosité et par exemple en 1725 on a des Louisianais enfin des Amérindiens de Louisiane qui viennent en Europe et en France singulièrement et vous voyez que finalement ils vont monter sur scène ce que vous avez ici pour interpréter une danse donc il y a une curiosité et ces mêmes Amérindiens Louisianais on va aller faire les amener dans le bois de Boulogne pour observer leur manière de chasser donc vous voyez que derrière la diplomatie il y a aussi une curiosité une curiosité véritable on en trouve d'autres exemples ici avec l'ambassadeur Mathéo Lopez encore une fois un nom chrétien l'ambassadeur du roi d'Alada qui se rend auprès de Louis XIV en 1670 et son attitude est notée par un certain nombre d'observateurs je cite il se prosterna trois fois le ventre contre terre et mis les doigts sur ses yeux pour marquer qu'il n'osait ni ne méritait de regarder sa majesté en face c'est à dire qu'il y a un protocole qui est un protocole en usage en intrigue qui est ici reproduit vis-à-vis du roi de France mais qui n'est pas le protocole en usage en France et en Europe en général vous voyez bien que là aussi il y a des différences culture dans la manière de mettre en scène la diplomatie je passe un peu plus rapidement je n'évoque que très rapidement ici les ambassades de quatre rois alors rois entre guillemets parce que évidemment ils vont s'adresser à la reine donc il faut leur donner ça en Angleterre ils vont leur donner un rang effectivement important qui sont venus à Londres en 1710 autre ambassade ambassade de Cherokee donc ici à Londres en 1730 alors vous voyez que là ils sont vêtus à l'européenne comme les autres Cherokee qui sont ici à Londres en 1762 puis la dernière sur ce point et bien ici là au contraire vous voyez ils ne sont pas vêtus à l'européenne des chefs donc de la nation des crics qui sont représentés ici aux administrateurs de la Géorgie puisque la nation cric était une des nations voisines de la colonie anglaise de la Géorgie donc vous voyez toujours encore une fois ces mises en scène la conséquence d'une diplomatie d'une diplomatie efficace était la contusion d'alliances et donc quand il y avait des guerres notamment la guerre de Sept Ans et bien les français notamment qui étaient moins nombreux que les anglais avaient absolument besoin de leurs alliés amérindiens or la manière de faire la guerre pour les Amérindiens et la manière de faire la guerre des Européens étaient des manières qui étaient différentes et là aussi il y avait une incompréhension des pratiques alors l'exemple le plus évident le plus connu et bien c'est la pratique du scalp la pratique du scalp qui était absolument considérée comme sauvage barbare par les Européens et alors que c'était une pratique de guerre courante du moins qui n'était pas exceptionnelle chez les guerriers en Amérique et en Amérique du Nord alors pour terminer cette intervention je voudrais simplement finir par une petite anecdote qui montre à quel point toutes ces circulations diplomatiques et bien ont des ont des effets alors il faut se replacer en 1642 en 1642 il y a un conflit entre le roi du Congo et un comte voisin qui s'appelle et un gouverneur qui est un comte également d'une région qui s'appelle le Sonho donc il y a le Congo d'un côté et le Sonho d'autre alors il y a un conflit ouvert entre les deux la province à l'époque et ce sont les néerlandais qui sont présents dans la région sauf que évidemment pour les néerlandais le fait qu'il y ait une guerre entre deux puissances locales ça perturbe l'approvisionnement en esclave il faut absolument parvenir à faire la paix donc une médiation va se mettre en place des ambassadeurs de l'un et des ambassadeurs de l'autre vont au Brésil pourquoi vont-ils au Brésil parce qu'ils ont demandé la médiation du gouverneur néerlandais du Brésil puisque c'est l'époque du Brésil du Brésil néerlandais pour obtenir une médiation donc voilà trois des envoyés du compte de son haut dont je vous parlais à l'instant qui vont se rendre au Brésil pour obtenir du gouverneur local qui s'appelle Jean alors je vous donne son nom parce que ça va ça va on va le retrouver dans une seconde Jean-Maurice de Nassau Sigan donc Jean-Maurice de Nassau Sigan pour obtenir une médiation alors la rencontre a lieu à Récif donc au Brésil et il n'y a aucun accord mais ces envoyés sont venus avec des cadeaux et ils vont faire un certain nombre de cadeaux et parmi les cadeaux qui sont faits à Jean-Maurice de Nassau Sigan il y a un plat en argent dont nous allons reparler comme la médiation n'a pas de résultat et bien Jean-Maurice de Nassau Sigan autorise l'un des envoyés du compte de son haut à se rendre à Amsterdam pour obtenir l'appui de la compagnie néerlandaise des Indes occidentales et quand il est à Amsterdam il en profite enfin pour faire réaliser ce ce portrait donc voilà c'est un des ambassadeurs du du Congo il est accompagné de deux deux petits domestiques que nous avons ici Diego Bamba et Pedro Sunda de l'autre côté alors vous voyez d'ailleurs ce qu'ils tiennent dans les mains il y en a un qui tient une boîte ce type de boîte que l'on trouve dans les cabinets de curiosité de l'époque et l'autre Pedro Sunda tient dans ses mains vous voyez une défense d'éléphant laquelle défense d'éléphant était un cadeau assez fréquent alors bon ça sur le plan diplomatique l'affaire ne donne rien mais là où c'est intéressant c'est justement avec ce plat en argent ce plat en argent que vous voyez ici est un plat avec de l'argent qui vient de la mine de Potosie la mine de Potosie se trouve actuellement l'emplacement se trouve actuellement en Bolivie donc le minerai a été travaillé au Potosie a été travaillé pour donner ce plat ce plat est passé en contrebande au Brésil puis ce plat a été donné à comme cadeau diplomatique à un roi du Congo par les Portugais qui maintenant le redonne à Jean-Maurice de Nassau Siegen et ce plat finalement on peut encore le voir aujourd'hui où se trouve-t-il et bien il sert c'est un des fonds baptismaux de l'église Saint-Nicolas à Siegen en Allemagne puisque Jean-Maurice de Nassau Siegen quand il va rentrer va ramener ce plat avec lui il va l'offrir en quelque sorte à l'église Saint-Nicolas et ce plat va être transformé retravaillé pour être un des fonds baptismaux de l'église donc on voit à travers ce petit exemple anecdotique que les circulations diplomatiques qu'au-delà des circulations diplomatiques il y a des échanges culturels et des échanges qui sont aussi matériels voilà je vous remercie de votre attention à l'église à l'église à l'église Marseille Marseille Marseille